Frère Ben, tu vas lire le psaume 83. On va parler de ça. C'est vraiment un psaume prophétique, ce qu'aujourd'hui et bientôt, ce qui va se passer, c'est un message prophétique sur tout. Un petit instant. Psaume 83. Tu le psaume ? Oui, il n'y a que 14 versets. 18 versets. Ok. Alors, psaume 83, Oh Dieu, n'arrête plus ton action. Ne garde pas le silence. Ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Ils se concertent contre ceux que tu protèges. Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Car d'un commun accord, ils prennent des résolutions contre toi. Ils font un pacte. Les tentes d'Edom et les Ismaélites, Moabites et Hagrid, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins ainsi que les habitants de Tyre, Achour aussi se joint à eux. Ils se prêtent main forte au fils de Lot. Traites-les comme tu as traité Madian, Sisara et Jabin, près du torrent de Kisson, qui furent anéantis à Andorre, couchés sur le sol comme du fumier. Rends-leur noble pareil à Horeb et à Zeb, et tous leurs princes pareils à Zeba et Kalmuna. Car ils ont dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, fais d'eux comme un tourbillon de poussière, comme du chôme emporté par le vent, de même que le feu dévore les forêts, que la flamme embrasse les montagnes. Ainsi, pourchassez-les par la tempête. Jette-les dans une fuite éperdues par ton ouragan. Couvre leurs visages d'opprobre pour qu'ils recherchent ton nom. Ô Éternel, qu'ils soient confondus, terrifiés à jamais, saisis de honte et perdus, qu'ils reconnaissent ainsi que toi seul, un nom éternel, que tu es le Maître suprême de toute la terre. Amen. Amen. Merci. Amen. Alors, c'est... Vous m'attendez bien ? Ça va ? Oui, oui, c'est bon. Oui. Oui. Alors, on t'entend. Le psaume 83, justement, c'est un des psaumes, vraiment, qui parle combien l'ennemi, il est acharné contre son peuple. Vous imaginez le verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Venez, disent-ils, exterminant les deux milieux des nations. C'est toujours, c'est toujours la pensée du châtan, de l'ennemi, d'exterminer Israël. Pourquoi ? Parce que ces jours, ils sont comptés, l'heure est comptée de l'ennemi. Vous imaginez si Israël n'existe pas, il n'y a plus de Torah. Alors, le Messie, il ne pourra pas venir et toute la Torah que nous avons dans les mains, ce serait aussi une Torah qui n'est pas vraie. Mais la Torah est vraie. La parole est vraie. Et il va s'accomplir. Alors, il n'y a rien à faire. Même que l'ennemi ils font des... même que les ennemis ensemble, tous, font des projets démoniaques contre Israël, même qu'ils se consultent entre eux, même qu'ils veulent vraiment exterminer le peuple d'Israël dans les nations, il y a toujours Hachem qui le garde. Parce que la parole de Dieu, il dit, c'est lui qui garde Israël, il ne dort et il ne sommeille. Le psaume 121. J'élève les yeux sur les montagnes d'où ils viennent, d'où ils viennent le secours. Parce que toutes ces nations, ils viennent de tous côtés et les yeux et les yeux du peuple, ils se lèvent sur les montagnes parce que c'est dans la montagne que Dieu a donné la Torah. C'est dans la montagne que Dieu a fait une alliance. C'est là, dans cette montagne qu'Hachem a promis qu'un jour ils viendraient avec ses 144 000 et ils vont régner justement sur toute la terre. Voilà ce qu'il dit. Ils font une alliance contre toi, ils disent. Et les tentes des dômes, mais qui sont ces gens-là ? Les tentes des dômes et les Amalekites et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon et aussi Amalekites. Vous imaginez, les Amalekites ils sont toujours là. Et les Philistins avec les habitants de Tyre. D'ailleurs, même Hachem il dit « Donnie contemple contre Tyre ». Voilà, que dans son cœur le roi de Tyre disait « Je suis Dieu, mais il n'était rien ». Voilà que tous ces royaumes, toutes ces puissances, on va dire les puissances d'autorité, de principauté, toutes ces puissances de domination, tous ces esprits qui circulent dans les airs, c'est justement ils ont dans leur tête une seule chose qui détruit Israël. Alors, vous imaginez si Israël n'est plus là, alors rien n'existe plus. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que Paul est venu dans les nations, pour que les nations puissent susciter le peuple d'Israël à la jalousie. Mais, en étudiant la Torah, en revenant à leur racine, c'est comme ça qu'on peut susciter la jalousie. Parce qu'il y a une seule Torah, il y a un seul Dieu, il y en a un, il est unique. alors, tous les chrétiens du monde, justement, ils n'ont pas vraiment pas bien saisi dans l'ensemble le message de rester attachés à la racine d'Israël. D'ailleurs, si les Juifs, tous les Juifs, ils se convertissaient au christianisme, alors le Messie, crois-moi, ne viendra jamais. Parce que c'est justement le christianisme qui détient aujourd'hui beaucoup de problèmes parce qu'il manque les racines. à Israël, il manque vraiment de découvrir le Mashiach, le Messie, et tout est dans le plan de Dieu. Et avant que le Mashiach soit découvert pour le peuple juif, avant que tous ces prophéties ils se réalisent, il y a quand même des projets contre ce peuple. C'est ça qu'il dit le verset 4. Venez, venez, disent-ils, exterminons le lait du milieu des nations. Et qu'on se souvient plus du nom d'Israël. Mais vous imaginez si Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il aurait réussi à détruire Israël. D'ailleurs, lui, il l'appelle la solution finale. Et Dieu a permis cette Shoah. Bien sûr, pourquoi il l'a permis ? Parce qu'il y avait de l'assimilation. Et Israël a dû payer un grand prix, vraiment très élevé. Parce que Hachem ne veut pas, mais ne veut pas de tout qu'Israël s'assimile aux nations. Et il parle aussi à nous. Si nous rentrons dans la Torah, alors, comme Yeshua dit, vous n'êtes plus du monde, vous ne faites plus partie de ce monde, mais vous faites partie de mon alliance, vous faites partie de moi. C'est-à-dire, il faut écouter sa parole, démorer en lui, marcher avec lui. Et voilà que tous ces ennemis qui se lèvent, il y a quand même cette complainte que les Juifs, ils disent, traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin autour de Kizor. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus de fumier pour la terre, très riches, comme Oreb et Ezeb. Tu vois, comme les Juifs, ils disent, traite-les, fais-nous vengeance, fais-nous justice, parce que la vengeance appartient à Hachem et dans ces moments tristes de persécution, le peuple juif, combien de fois, a crié à Dieu, combien de fois, il a dit, mais pourquoi toutes ces choses, ils nous arrivent ? Et pourtant, nous avons gardé l'alliance, nous avons été fidèles à tes commandements, pourquoi toutes ces choses, ils nous arrivent ? Pourquoi caches-tu tes faces ? Vous voyez ici, ici, il ne parle pas de personne, ça, vous pouvez le trouver dans l'Op. 44. Le 44, ce que vous voyez, c'est l'emblème de la croix gammée d'Hitler, c'est-à-dire que si vous enlevez justement l'emblème d'Hitler, ça fait deux fois quatre, et les deux fois quatre, ça fait l'emblème justement qu'Hitler avait mis. Et chose étonnante, j'ai écouté un prédicateur, et ce prédicateur, il me disait dans son sujet d'enseignement qu'Hitler, il parlait aussi en langue, comme les bouddhistes, ils parlent en langue, comme il y en a d'autres, beaucoup qui parlent en langue, mais dans langue diabolique. Mais il y a la langue de l'esprit, mais qui connaît cette langue ? Si la Torah demeure à nous, alors nous avons une langue nouvelle, c'est une langue que Hachem veut que nous devons avoir, parce que c'est pour ça qu'Hachem a dit Dieu, il vous baptisera de feu et de l'esprit, et c'est à travers le feu de l'esprit que nous pouvons avoir une nouvelle langue, où on peut, à travers une nouvelle langue, nous pouvons bénir l'éternel, et pas en faisant téléditi, 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 trois fois téléditi ou télédita. C'est vraiment ridicule, ce n'est pas ça, parce que dans l'acte chapitre 2, la parole de Dieu, il parle que c'était des langues terrestres, c'est-à-dire qu'il fallait annoncer la Torah, et c'était la fête des Shavuot, et il fallait justement annoncer au monde que cette Torah soit propagée et donnée à toutes les nations afin que le Messie revienne et fasse vengeance contre tous les ennemis. Voyez, c'est ça, il faut bien comprendre le passage. D'ailleurs, dans le verset 3 à 5, dans le psaume 83, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, voici, tes ennemis font tumulte, ils font beaucoup de bruit, comme beaucoup de croyants quand ils parlent la langue aussi, ils font beaucoup de tumulte, beaucoup de bruit, faisons comprendre que c'est la puissance de l'esprit, mais il faut vraiment discerner de quelle puissance on parle. Le passage, il dit, tes aineux lèvent ta tête comme ton peuple, ils rousent en secret, ils cospirent contre tes trésors. Et voilà que verset 4, comme je viens de dire, exterminons, et nous les effacerons en tant que nation, et le nom d'Israël ne sera plus rappelé. Et ici, nous voyons que donc l'objectif, l'objectif de ces nations est vraiment de faire disparaître Israël en tant que nation et en quelle sorte détruire son âme. Alors, faire devenir un juif, un chrétien, ou faire devenir un juif comme les croyants qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire, c'est détruire l'âme aussi. C'est une âme juive qui a son entier. Il manque le Messie et quand le Messie viendra, toute la Torah va être dans le complet. Et c'est pour ça qu'il y a des juifs messianiques, des juifs qui deviennent complets et après, il y a des gentils des nations qui deviennent des gentils messianiques parce qu'ils se greffent sur Olivier Franck. C'est-à-dire, si tu es italien, tu n'es plus italien, tu es un gentil messianique, tu n'es plus portugaise, tu n'es plus français, tu es un gentil messianique. Et un juif reste un juif comme un noir reste un noir. C'est-à-dire, c'est une race. C'est-à-dire, Dieu a choisi un peuple entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et voilà, et s'il y a les juifs et les non-juifs qu'un jour, d'ailleurs, ça fait déjà depuis 6 000 ans, on va dire plus de 4 000 ans depuis qu'il y a eu l'appel d'Abraham, qu'il transmet au monde à faire connaître qui est le véritable Dieu. C'est à travers cette mission et vocation prophétique qu'Israël peut faire ça. Ce passage, il dit, ce passage de psaume 83, il parle de Édom, Ismaël et Amalek. Édom. Ésaü, nommé Édom, est un fils déshérité à cause de la ruse de Jacob. Il a perdu son droit d'aînés à cause de sa chair. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas au chemin spirituel de son père Isaac et de son grand-père et de son grand-père Avraham. C'est de ça qu'on parlait avec, je devais répondre sur la Torah. Et c'est ça, voyons que Ésaü, c'était ça, il ne s'intéressait pas. Il a perdu d'ailleurs son droit d'aînés à cause de sa chair. Peut-être c'était lui qui devait sortir la première et comme Jacob veut dire talon, il a pris par le talon et c'est lui qui s'est présenté en première voulant dire c'est moi qui va y avoir la descendance, la bénédiction que Dieu a promis au Dieu d'Avraham. Mais vous savez, Dieu connaît tout et il y a des mystères que l'on ne connaît pas et c'était Israël qui a été choisi. Et Israël veut dire non seulement talon, mais il veut dire aussi vainqueur. Israël veut dire aussi lumière du monde et c'est lui qui s'appelle Israël. C'est les vainqueurs, c'est le vainqueur. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il y a bien cette fois qu'il dit à celui qui vincra. Je donnerai cette fois et cette fois celui qui vincra, nous voyons les sept flammes qui représentent le nom d'Yéchoa à Mashiach lui-même. Voilà que c'est bon. Alléluia. C'est-à-dire que Édame, chez Esraël, il ne s'intéresse pas au chemin spirituel de son père Isaac et de son grand-père Abraham se moquant de la parole de Dieu et pourquoi ? Parce qu'il a épuisé des femmes canadiennes et sa cuisine, fils unique d'Ismaël. Voyez ? Et que Dieu avait interdit de se mélanger avec des étrangers. Aujourd'hui, tout est permis, mais faites attention parce que le jour viendra où tous les livres vont être ouverts et tout va être au clair et on ne peut s'échapper. Ismaël qui est Ismaël et aussi un déshérité chassé à cause d'Isaac. Voilà, parce que la promesse, le fils de la chair, c'était Ismaël. Chema, c'est-à-dire écoute l'éternel, écoute Dieu et Dieu a attendu. Mais la promesse a été à Isaac, même qu'Ismaël a reçu une grande bénédiction aussi de la part de son père, mais la promesse a été à Isaac. c'est-à-dire Ismaël, il est devenu un homme du désert comme son père Abraham. Ismaël ne rejette pas la révision de son père, mais comme Esaü, il aime chasser, il est le fruit de la chair. Vous voyez ? Alors, on va prendre quelque chose pour comprendre mieux la Torah et on va lire dans la Nouvelle Alliance et j'invite le pasteur Jean-Baptiste à lire Galate chapitre 4. versets 22 et 24. Livre de quoi ? Galate. Livre de ? Nouvelle Alliance, quel livre ? S'il vous plaît. Galate, chapitre 4. Chapitre 4, versets 22 et 24. D'accord, Galate, chapitre... 4. Galate 4. Excusez-moi. Galate 4, d'accord. Galate 4, chapitre... Galate chapitre 4, verset 22 et 24. Alors, d'accord. 22 et 24. D'accord. Il est écrit qu'Afraham avait deux fils. D'accord. verset 23, verset 23, celui de la femme esclave est né selon les capacités naturelles et limitées de l'homme. Mais celui de la femme libre est né par l'œuvre puissante et surnaturelle de Dieu conformément à la promesse. Or, il y a dans ces choses un midrass. un midrass. Les deux femmes représentent des alliances. La première est celle du mont Sinaï qui est enfant pour la servitude. Il s'agit d'Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à Yerushalayim actuel qui est esclave avec tous ses enfants. mais à Yerushalayim d'Agar est libre. C'est elle, notre mère. Amen. Il va y avoir un jour que la terre, la terre qui est Israël, qui viendra au secours de la femme. Et souvent, je dis que la terre, l'acronyme de la parole, c'est I-Irak S-Siri et le royaume ischémite à Arabie Zahoudite, à Égypte et au Liban. Voulons dire qu'Ismaël viendra au secours parce que le temps va venir beaucoup plus difficile et comme l'ordre mondial prendra position à leur manière comme Dieu a établi et que l'islam n'existe plus parce que même la mosquée d'Omar n'est plus là et même parce qu'ils vont faire les prières tous les ans c'est où ? À la Mecque. Même la Mecque va disparaître. Alors, le Seigneur va ouvrir justement l'esprit de beaucoup des enfants d'Ismaël qui vont venir vers leur frère le fils de la chair. Vous voyez que même eux aussi, on peut dire que ce sont des sémites. Ismaël c'est vraiment il est aussi pour la circoncision Ismaël et vraiment quelque chose de caché. D'ailleurs, plus tard, comme il dit dans Esaïe, dans le chapitre 19, il y a une grande promesse que l'Égypte sera le peuple de Dieu, la Syrie va être l'œuvre de Sénat et Israël et Israël va être son héritage. Par ailleurs, ici, Ismaël est un homme adoptable, impossible, difficile à vivre. Et vraiment, il y a des gens qui sont difficiles à vivre. Et la prophétie concernant dit, qu'est-ce qu'il dit ? C'est dans la Genèse, c'est dans la Torah et dans la Genèse, au chapitre 16, verset 12, où il dit Israël commande un sauvage et sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Qu'est-ce que c'est ? Après, il y a une autre version de la Choraki, il dit celui-ci sera un onagre parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. Il se maintiendra en face de tous ses frères. Et de l'autre côté, il dit il habitera en face de tous ses frères. Vous voyez, une version à l'autre, il y a toujours des différentes traductions. C'est pour ça que la Torah, il faut l'enseigner par la révélation et c'est beaucoup mieux. Si on arrive à trouver des mystères cachés, Dieu nous comme vraiment de beaucoup de bénédiction. Edom et Ismaël ont deux points communs. Lesquels ? Edom et Ismaël quels sont les deux points communs ? Ils aiment la chasse, ils sont virils, prêts au combat, ils sont déshérités, l'un est né de la chair et l'autre préfère la chair que l'héritage de Dieu. Vous voyez comment les choses se présentent. Et d'ailleurs, le mariage entre Edom et Ismaël est un mariage charnel, un mariage de raison. Ils ont comme intérêt commun la haine du frère et névue Israël. C'est ça. Et quoi Israël, excuse-moi, Lorenzo ? Je n'ai pas entendu l'autre mot là. La haine du frère est névue Israël. Ah, neveu, tu as voulu dire. Ah, ok, merci. Voilà. Or, enfin, Esaü a épousé des femmes canadiennes, ce qui lui donne également un intérêt commun avec Canaan. Or, celui-ci était destiné à être chassé de la terre promise. Et ce peuple est sous la coupe d'une malédiction à cause de ses ancêtres comme Ham. Ham, après, Dieu peut changer. Ham, aujourd'hui, c'est la couleur noire. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de bénir toute l'Afrique et ce que Dieu avait dit comme route la Moabite qui était aussi une tribu maudite. Et c'est dans cette tribu de Moab que le Messie est venu. Et aussi dans ce qui va se passer dans les dernières temps, le peuple africain va donner un bon témoignage dans le monde entier. Je suis persuadé parce que ce que j'ai vécu, ce que je vois aujourd'hui, quand je parle, je discerne un peu que c'est dans l'esprit de ces personnes qu'il y a beaucoup de sincérité vis-à-vis de Hachem. Bien sûr qu'il y a des moyens des mauvais partout, mais quand on fait l'ensemble de tout, il y a plus de craintes, vraiment. Et ça peut être aussi que les choses peuvent se détourner comme avant. Voulons dire que si on allait en Égypte pour retrouver la nourriture, l'Égypte fait partie de l'Afrique. Alors, il n'y avait que l'Égypte qui nourrissait toute la terre entière. Alors, mes frères, peut-être aujourd'hui, l'Occident, il va nous faire une petite blague. C'est-à-dire que l'Occident, il va se transformer dans un accident universel, dans un accident mondial que tous vont être vraiment déçus. Alors, craignons l'éternel et allons de l'avant vraiment avec la miséricorde de Dieu. Ésaü s'est moqué de Dieu en prenant ses épouses, mais il a fait délibérément parce que c'était son goût, c'était ses goûts, lui. Et les Juifs ont toujours associé Édame à Rome. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, vous savez, il y a beaucoup de missionnaires partout dans le monde, partout dans le monde, qui essayent d'avoir une assemblée mécénique à Rome. Même Rav Shapira, il était à Rome. J'avais organisé une conférence, mais les problèmes qu'on a eu par après, c'était vraiment la division partout. C'était vraiment un combat spirituel, c'est-à-dire Dieu ne permet pas, c'est-à-dire il a permis certaines choses. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de rabbins, beaucoup, ils veulent faire de l'Italie parce que dans le Talmud, c'est marqué que c'est de Rome que le Mashiach viendra. Voilà, je me demande quel Mashiach. Ce sont des commandaires qu'il faut vraiment bien examiner. Alors, les Juifs ont toujours associé vraiment Edomarome, comme je viens de le dire, c'est-à-dire l'Empire du Mal, que dans cet Empire, se tiennent en permanence en descendant des Aûs nommés Amalek. Amalek. Nom qui signifie guerrier, dont le seul objectif est de détruire les Juifs. Bientôt, ils vont dire que c'est la faute, tous ces crises, toutes ces guerres, tout ça, c'est la faute de tous ces Juifs, en partie peut-être mauvais, mais ils vont donner la faute à tous les Juifs, parce qu'il y a quelques-unes qui sont mauvais, comme Rothschild, comme les autres, c'est lui qui a inventé le vaccin, comme on s'appelle, et j'oublie son nom toujours, et qu'il a mis tous les vaccins à tout le monde, il porte un nom, lui, vraiment bien connu dans le monde. Et, voyez, toujours, après, ils vont dire, voilà, ces gens-là, il faut les exterminer. Et quand on n'a pas des Juifs, et voilà, le psaume 83, il va avoir toujours son accomplissement, et bientôt, ça va être le cas. Vous savez que dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, il parle que le moment voulu, avant que le Messie vienne, les femmes, elles vont être violées. La vie, elle sera prise. Oh là là, quelle détresse. Et la Torah, il nous en parle, même les prophètes, ils nous disent, un jour d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Il sera délivré. Parce que le Messie, c'est à ce moment-là qu'il viendra. Et c'est là qu'ils vont avoir le regard vers celui qui a été percé. Parce que, c'est là qu'ils vont comprendre que tous ces gens-là se sont détraités et que le véritable peuple est celui qui honore et qui adore Yeshua à Mashiach. Ils vont avoir le regard vers celui qui est la Torah vivante. Ils vont avoir le regard vers celui qui est vrai. combien aujourd'hui les chrétiens et aussi les gentils de toutes les nations ont été séduites par la théorie des branches qui ont été coupées de l'Olivier Franc. Faites attention. Faites attention. Parce que le fondement que nous avons, c'est le fondement des prophètes juifs en Mashiach et des apôtres juifs en Mashiach. Alléluia. D'ailleurs, Amalek, c'est un guerrier dont le seul objectif, comme on l'a dit, c'est détruire les juifs. C'est vrai. C'est un groupe de gens vis-à-vis chez l'Allemand antisémite qui va par tous les moyens travailler l'opinion publique pour que le peuple soit amené à combattre et si possible détruire l'Israël. Regardez l'Iran, c'est ça son but. La Russie, l'Iran, tout ce groupe qui croit vraiment être le meilleur que l'Amérique. Voilà. Mais Dieu est celui qui garde l'Israël. Alors, mes amis, je ne suis pas ni pour Poutine ni pour Céleski, je ne suis pour aucun homme politicien. Je suis, j'ai donné mon, comment dire, il vote, comment dire, J'ai donné mon vote quand on va aller voter à Yeshua Mashiach. C'est lui qui j'ai choisi. Je crois qu'il faut choisir. Alléluia. Mais c'est là, quand on fait cela, ça représente une lutte perpétuelle contre Dieu et lui-même. Exode, chapitre 17, verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le tronc de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. C'est écrit, il y aura toujours des guerres. Amalek ne se convertira jamais. Alors, quand il y a des esprits d'Amalek, il ne faut pas faire des options d'huile, ça ne sert à rien. Il faut faire des options d'huile à des démons. Dieu ne veut pas ça. Il faut vraiment bien discerner comment nous travaillons dans le service de Dieu. C'est-à-dire, depuis l'époque du désert, il y a toujours eu des ennemis mortels, mortels pour Israël, de génération en génération. Mais, le plus violent, bien sûr, c'était celui du trèbre. Mais l'histoire est remplie de massacres des juifs. Ainsi, l'histoire nous a montré que l'oppression contre les juifs s'est essentiellement concentrée en Europe. C'est là. Et cette partie du monde représente l'ancienne Rome. On est là. Et celle-ci, à l'époque, avait attendu son royaume autour de la Méditerranée. Et la nouvelle Rome sera également attendue autour de la Méditerranée. Mais, pour y parvenir, mais, pour y parvenir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut faire une alliance entre l'Europe du Nord, de la Méditerranée et le Sud du Sud. Or, ces peuples sont Arabes et musulmans. Et ce mariage entre Européens et Arabes représente essentiellement un intérêt économique pour les Européens et un intérêt spirituel pour les musulmans. Et les uns voient, les unes voient le moyen d'obtenir le pétrole et de vendre des armes. Et les autres voient en Europe une immense région puissante et riche qui s'offre comme champ d'islamisation. Et le psaume 83 comme je viens de le dire nous dit il forme contre ton peuple tes projets pleins de ruse. Il il délibère contre ceux qui te protègent. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Venez. Venez, disent-ils. Exterminons le mieux des nations et qu'on ne se souvient plus du nom d'Israël. Et c'est vrai ils se concertent tous dans le même cœur. il faut une alliance contre toi. Ils disent pas contre toi éternel contre Dieu. Et nous savons que c'est c'est pour parler son son trait avancé et et porte le nom d'Eurabia au Eurabi. Nous conseillons à ce sujet la lecture du livre Eurabia. Il y a un livre justement qu'il faut vraiment le lire. D'ailleurs il y a il y a beaucoup de recherche à faire dans ce livre. D'ailleurs il y a un écrivain qui l'a écrit par Pat Yeor qui s'appelle c'est une édition qui est à la page 348. Voici un extrait d'article écrit par Michael Gourkinfiel il dit il dit il dit des choses bien très intéressantes. Alors je ne vous le dis ça je ne vous le dis pas maintenant mais je vais continuer en faisant la deuxième partie pour la prochaine comme ça vous venez. OK? OK. Merci beaucoup Lorenzo je voudrais intervenir un petit peu parce que je pense que c'est m'arrivée que la Rome antique ce n'est pas ça c'est la Rome la puissance actuelle qui est à ce moment c'est l'Amérique et celle qui fait des alliances et qui est pour le moment autour de la Méditerranée il y a des bases plein de bases en Italie et en Cécile qu'est-ce que tu dois te dire Rosario l'Amérique il est lié avec Rome d'ailleurs le pape d'ailleurs il y a le pouvoir religieux et le pouvoir politique et les deux pouvoirs ils se mettront ensemble c'est pour ça que l'Amérique il est lié à ce pouvoir religieux et ce pouvoir religieux est Rome toujours d'ailleurs c'est l'Empire romain résuscité c'est-à-dire il va revenir parce que bien sûr qu'il y a un guerrier puissant qui va faire les guerres d'ailleurs c'est ça qu'il dit l'Apocalypse au chapitre 13 qui pourra faire la guerre contre l'anti-mashiach qui peut faire la guerre d'ailleurs le passage il même il dit qui est semblable à la bête comme nous on dit qui est semblable à l'éternel voyez comme lui essaye d'imiter et à travers cette puissance démoniaque facilement tous les gens ils vont le croire pourquoi ils vont le croire ils vont l'accepter comme le Mashiach parce que le monde il va mal et d'ailleurs dans les six trompettes prophétiques dans l'étude que j'ai apportée dernièrement à Rosh Hashanah à Mishpah j'ai parlé de six coups de trompettes mais la septième c'est celui de Mashiach la première trompette c'est le don de la Torah la deuxième c'est le don de l'Esprit la troisième c'est la bonne nouvelle la quatrième c'est 1948 et 1967 c'est-à-dire Israël retourne au pays les prophéties ils s'accomplissent la cinquième coupe est celle dans laquelle nous vivons maintenant et c'est la coupe de l'apostasie dans laquelle rien ne va plus c'est la coupe de l'apostasie et le monde devient l'apostate pourquoi parce qu'il faut arriver au chiffre 6 la sixième coupe que c'est l'antimachia parce qu'un autre il viendra et le monde le recevra et Yeshua lui-même il a dit un autre il viendra dans son propre nom dans sa propre autorité et vous le recevez voyez comment tout ça concorde ensemble mais la septième après c'est machia c'est lui qui donnera le royaume alors c'est pour ça que nous devons être prêts même à mourir pour lui et Yeshua lui-même a dit c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi il la retrouvera mais c'est lui qui garde la Torah entièrement correctement il sera gardé de l'ordre de la tentation qui va s'abattre dans ce monde c'est écrit alors à nous vraiment de faire notre part et de rester vraiment à côté de notre messie Yeshua Mashiach Amen 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 Merci pasteur pour être roué roué bel encouragement oui oui mais enfin beaucoup des enseignements que je je crois que j'ai parlé un peu en Afrique quand j'étais là mais il y a un sujet que tu ne peux pas expliquer dans une seule séance il y a beaucoup à dire parce que chaque coupe vous voyez après quand on parle des coupes d'ailleurs quand on parle des trompettes aussi les sept trompettes c'est quoi c'est la création les sept trompettes il y a six jours six périodes mais le septième c'est le Shabbat c'est pour ça que dans le septième jour Hachem il s'est reposé dans la septième période alors la trompette il s'est retentie et toute la création tout ce qui a été créé s'incline au jour du Shabbat alors n'allez à gauche à droite n'écoutez pas ici n'allez pas à gauche à droite comme il dit Boaz à route la moabite ne va pas glaner ailleurs c'est ici que tu dois rester et Boaz représente Israël ne va pas glaner ailleurs parce que si tu vas ailleurs alors à ce moment là tu te détaches de tes racines alors ça peut être un coup fatal il y en a beaucoup qui se détachent parce qu'ils veulent être seuls ils veulent dire ils sont en train de dire que nous vivons selon la loi ils ne sont pas sur la grâce de Dieu c'est des idioties que j'attends souvent ça ne maintient pas la route c'est même pas ça j'espère que le Seigneur dans les derniers temps va ouvrir l'esprit et que Mishpacha puisse vraiment rassembler la véritable famille dans le monde et avec des véritables croyants qu'on puisse se dire tous ensemble nous voulons être la Mishpacha la famille qui échoua cherche parce que c'est sa raison d'être unie dans sa parole et vivre la parole pas interprétée pas avec beaucoup d'interprétation mais avec la révélation d'Hachem parce que les interprétations sont humaines et le canal humain que nous sommes doit être examiné s'il vient de Dieu ou pas alors c'est pour ça que le seul canal parfait qui est rempli de son esprit c'est Yeshua et si nous demeurons en lui alors en esprit et en vérité et lui il a fait connaître la vérité d'ailleurs Yeshua il prie dans Jean chapitre 17 verset 17 quand il prie il prie pas son cousin il prie le père il prie la face qui est là et il dit père j'ai fait connaître ta parole ta parole est la vérité voulons dire celui qui est sorti de toi est la vérité la vérité c'est l'image que je suis que je te représente et je te représente voulons dire celui qui a vu lui il a vu le père voyez alléluia que Hashem nous bénisse et nous garde et nous protège amén 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 tu vas faire une belle prière et après Joel il va chanter il va chanter Sous-titrage ST' 501